Chers visiteurs, soyez les bienvenus sur Innova Gris Sud-Ouest 2017. Je suis producteur céréalier dans le sud de la France, dans la grande région Occitanie. Je suis entrepreneur de travaux agricoles de A à Z. Je suis responsable syndical au niveau EDT national et EDT région. Je cultive 375 hectares, 378 hectares de tournesol tous les ans, en moyenne, ce qui représente grosso modo 40% de ma surface agricole utile. Tout le reste, après une culture d'été, c'est quasiment ma tête d'assoilement. La particularité dans notre région, nous sommes sur des petites productions, des petites terres. On a essayé de rechercher des cultures à très peu d'entrants, essayer de trouver une marge brute toujours correcte par rapport à notre structure et par rapport à notre clientèle. On a fait le choix de rester en tournesol, tournesol oléique. Nous, ce qu'on recherche, c'est le tournesol par rapport à d'autres cultures. Le tournesol, pour moi, c'est une culture très propre, c'est une culture qui prend très peu d'entrants et qui résiste aux fortes sécheresses, surtout nous, dans nos terres argilocalcaires, donc on peut avoir des stress hydriques importants. Le choix du tournesol oléique est majeur parce qu'il y a quand même une valeur ajoutée supplémentaire. On est avec des variétés qui sont vraiment contrôlées et qui sont très bien adaptées aux maladies qu'on retrouve chez nous, le milieu et tout. On a fait le choix de partir sur une variété de Saint-Genta, du Homo, que nous découvrons quasiment depuis deux ans. Cette variété nous intéresse surtout par rapport à sa tolérance sur le milieu et aussi au niveau du verticillium, parce que depuis quelque temps, le verticillium est arrivé sur nos terres. Notre intention est de rester quasiment sur le même volume de semis de tournesol, malgré la baisse des prix. Heureusement qu'on a du tournesol oléique qui risque de nous permettre de maintenir un prix haut du tournesol. On a la concurrence actuellement aussi des pays de l'Est, mais avec le travail, l'effort et surtout la solidité et la recherche qu'on a sur nos terrains et le travail qu'on fournit quasiment tous les jours dans nos parcelles, je pense que le tournesol a tout son intérêt à être conservé dans nos terres argilocalcaires, parce qu'elle résiste très bien à la sécheresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...